Upcrowder.com Ok, donc les 4 critères pour l'identité musicale. Donc ces 4 critères basés sur la musique, donc évidemment. Et donc le tout premier critère important et le plus simple aussi à mettre en oeuvre, c'est est-ce que vous avez un style plutôt vocal ou plutôt instrumental ? Donc instrumental, c'est les versions sans voix. Donc on peut aussi appeler ça des dub versions. Ok, donc moi je suis quelqu'un qui est plutôt instrumental, j'aime pas trop le vocal. Donc d'ailleurs c'est dans un style un peu plus underground, on est rarement vocal. À quelques exceptions près, il y a des voix un peu moins sucrées qui sont plus là pour du rythme ou autre. Donc ça sera plutôt dans mon style. D'autres seront vraiment très dense, donc là vraiment dans un style dense, comme je vous ai fait écouter sur DJ Buzz, on aura un style beaucoup plus vocal. Donc ça c'est à vous de savoir déjà, est-ce que vous serez vocal ou instrumental ? Ça va changer déjà pas mal de choses dans la perception que les gens ont à votre égard. Voilà. Donc à savoir que plus vous serez vocal, donc c'est vocal sucré, bien dense, radio, plus vous serez un DJ qui sera considéré comme un DJ tout style, ou comme un DJ qui est plus, beaucoup plus mainstream. Voilà. Alors pour ma part, je suis un DJ plutôt instrumental. Deuxième critère, donc les tendances musicales, c'est-à-dire pas le style musical, mais la tendance à l'intérieur du style. Donc quand je vous parle d'Electro House par exemple, il y a plusieurs styles d'Electro House. C'est pas, ça se cantonne pas à un même style. D'ailleurs, prenez, vous avez fait sûrement le petit travail, je l'espère, de suivre la liste de Beatport, donc le top 100, et vous avez senti que certaines tracks ne sonnaient pas du tout la même chose, alors que vous étiez pourtant dans un même style musical. La musique, c'est quelque chose de très vaste, c'est quelque chose de très large, et à l'intérieur de la musique, vous allez voir des croisements avec ce qu'on appelle des tendances. C'est-à-dire que certains sons électro auront une tendance jazz, d'autres auront une tendance funk, d'autres auront une tendance soul, d'autres une tendance rock, une tendance latino. Donc, c'est à vous de sentir ça. Moi, j'ai par exemple des amis qui sont plutôt dans le mainstream vocal et qui vont jouer quelque chose d'assez latino. Donc, ils ont un style où les breaks sont plutôt basés sur du latino. Là, je n'ai pas d'exemple à vous montrer, ce n'est pas mon cas. Donc, si c'est ce que vous aimez, le latino, c'est peut-être un bon moyen en club de jouer des sons avec un peu un rythme un peu latino, voilà. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, ici, j'ai un petit son de Tech House qui s'appelle Jazz Standard. Donc, le nom parle de lui-même. C'est un style qui est très piqué. Donc, qui est très piqué au jazz. Donc là, on a vraiment un saxophone typique de jazz. Mais il y a aussi des pianos en jazz. D'ailleurs, le jazz a été inventé à la base avec le piano. Donc là, au début, le saxophone est arrivé plus tard. C'est à vous de vous intéresser en dehors de votre style musical qui est purement clubbing. Vraiment de s'intéresser à... Arrêtez ça. T'intéresser à tous ces styles musicaux, les papas de vos styles musicaux. Le jazz, le funk, ça va être quelque chose qui va être beaucoup, beaucoup, beaucoup repris. Des fois, il y a même des croisements entre les deux dans les styles. Mais qui vont beaucoup être repris comme base de fondation pour créer les nouveaux styles actuels. Donc, c'est à vous de sentir. Est-ce que vous allez jouer quelque chose de plutôt jazzy ? Donc là, c'était vraiment très typé. Mais ça peut être beaucoup plus imperceptible que ça. On a la complexe trop qui est typiquement beaucoup plus funky comme ça. Dans le funk, là, c'est vraiment presque du funk pur. Enfin, pas vraiment parce que c'est un peu du nouvel... Enfin, c'est un style un peu bien à eux, les daft punk. Donc, ça a vraiment fait jaser un peu les fans qui s'attendaient à quelque chose de beaucoup plus punk. Beaucoup plus à la daft punk. Mais ils sont arrivés là-dessus. Sur un style... Donc là, on a vraiment quelque chose de très funk. Funk et vocal. Voilà. C'est vraiment une identité musicale. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir la polémique que ça a fait. Le fait que les daft punk sortent quelque chose qui ne soit pas du tout en accord avec l'idée des fans. Comment dire ? L'idée de l'identité musicale que se faisaient les fans. Donc, si vous êtes fan des daft punk, vous avez une identité bien ciblée de ce que font les daft punk. Et là, ils arrivent avec ça. Vous écoutez, vous dites, mais ce n'est pas les daft punk, c'est les daft funk. Voilà. Alors, ça, c'était pour la petite histoire. Donc, c'est vraiment là qu'on se rend compte que c'est important d'avoir un style musical bien défini. Bon, en parenthèse, ils ont quand même cassé un peu les conventions. Ils sont quand même arrivés dans le top chart, mais ça n'a pas empêché de faire du bruit. Peut-être qu'ils l'ont fait volontaire, mais je pense qu'ils sont assez doués pour faire ce genre de coup d'état. Voilà. Troisième point. Donc, là, on va vraiment aller plus sur la technique. C'est le type de drums utilisé. Les snare, les hi-hat et surtout, surtout les types de kick. Si je reprends Get Lucky, par exemple. Donc, le kick, c'est la grosse caisse. C'est ce... Pam, pam. C'est le pied de la chanson. C'est ce qui va vraiment définir, si vous voulez, le style musical. Donc, là, on a un kick très acoustique, très réel. On a un kick beaucoup plus faible, si vous voulez bien. Comparé, si je vous prends maintenant Starch Dive, lui, cette track, elle a une tendance plutôt rock. Donc, là, on a un kick très sec. Donc, c'est un kick qui est vraiment frappant. Donc, ça, c'est... Comment dire ? Il est très bref, mais il tape très fort, très sec. À l'opposé, on a les fat kicks, ce qu'on appelle. Donc, Martin Garrix Animals, vous connaissez tous. Donc, là, c'est un kick qui fait... Comme ça, qui est très assourdissant. Toutes les basses fréquences sont mixées sur ce kick. Donc, ça, c'est un style qui est en train de grimper. Donc, la Dirt House progressive, c'est un peu un entre-deux. Vous allez entendre beaucoup ce genre de son. Donc, là, on a un autre kick similaire avec Welcome to the Jungle de Mercer, qui va normalement venir à une prochaine soirée. Donc, j'espère. Donc, là, vous entendez encore une fois ce doux, doux. Donc, ça, c'est assez mon style. Moi, j'aime ces fat kicks, comme ça. Donc, j'ai assez d'exemples. Toujours Alvaro et Mercer. Donc, Make the Crow de Go, ici, qui ont le même type de kick. Donc, là, c'est vraiment typé le même kick. Et vous sentez qu'il n'y a pas que le kick qui se ressemble. Il y a aussi le Leeds, ce qu'on appelle. C'est vraiment le synthé principal, le thème du son, le grain du son. Donc, ça, c'est le quatrième critère. C'est les instruments utilisés. Donc, là, on a vraiment une identité musicale entre ces tracks qui est très cohérente. D'ailleurs, Alvaro a toujours su imposer son style. Voilà. Maintenant, si je prends ça, celle-là, ça n'a plus rien à voir. Voilà. Donc, là, on est déjà dans un autre style. Martin Garrix pourrait jouer avec ces deux-là, éventuellement. Bien qu'on a beaucoup plus de rythme, ici. De ce côté-là, les Leeds, c'est vraiment du rythme et du kick. Alors que là, on a vraiment un gros synthé. Voilà. On pourrait aussi avoir du Avicii, comme ça. Voilà. Donc, là, on a un son beaucoup plus... C'est beaucoup moins... Comment dire... Le schéma est beaucoup moins violent, beaucoup moins répétitif. On est beaucoup plus musical. Donc, là, on est à nouveau un peu plus mainstream. Donc, ça, c'est des points vraiment à retenir. Donc, vocal versus instrumental. La tendance, c'est que vous êtes jazz, funk, soul, rock, latino. Donc, si vous avez, par exemple, quelqu'un qui rap, vous pouvez avoir des styles musicals où... C'est du clubbing un peu électro, mais quelqu'un rap par-dessus un petit peu. Alors, à la Crookers, vous aurez un son qui est typé différent. Donc, un peu côté étiré sur le hip-hop. Donc, c'est vraiment à vous de sentir qu'est-ce que vous voulez faire ressentir aux gens. Le type de drum, c'est hyper important. Donc, là, en club, quand vous avez du fat kick ou bien des kicks vraiment très secs, vous n'aurez pas du tout le même impact. Pas du tout le même grain du son. Et le type de lead qui vient en dernier, lui, mais qui est quand même important. A savoir, donc là, si on combat encore une fois Martin Garrix avec Alvaro, ici, on a le même type de kick, mais pas le même type de lead. Mais on reste globalement dans une signature qui est identique. Voilà. Donc, c'est tout pour cette partie musicale. Si vous voulez aller plus loin dans cette identité, dans cette recherche de son, moi, j'ai créé une formation un peu plus complète. Donc, vous pouvez y accéder juste en cliquant sur le lien dessous de cette vidéo. Ça vous explique comment faire vibrer les foules, vraiment comment mettre le feu au dance floor, avec cette identité musicale, entre autres, donc avec le choix de vos sons, des émotions. Donc, vous allez, vous verrez, ça va beaucoup plus loin encore. Et ça vous permet, donc, justement, de vous créer cette identité beaucoup plus forte et de décrocher des résidences. Parce que décrocher une fois une soirée, c'est sympa, mais si on peut répéter la chose plusieurs fois, que le programmateur nous réclame encore parce qu'il a bien aimé ce qu'on a fait, donc c'est là que ça devient vraiment intéressant d'avoir 3, 4 endroits où on est résident pour se créer vraiment une notoriété, c'est vraiment la base de toute chose pour DJ. Pour un DJ, c'est vraiment de rechercher des résidences avant de rechercher des soirées uniques comme ça. Voilà, donc, tout est sur le lien en dessous. Il y a une petite vidéo qui vous explique tout ça. Il vous suffit de cliquer et c'est parti. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.